bonjour à tous alors ce soir on est heureux de recevoir philippe juvin pour ce 16e déjà webinaire de x sursaut sur l'effet de la crise du covid 21 donc philippe juvin tu es chef de service à l'hôpital européen georges pompidou tu es maire de la garenne colombe tu as été brillamment réélu au premier tour récemment et donc on t'a invité notamment pour que tu nous présentes en tant que médecin ton analyse sanitaire de la pandémie et en tant que maire ta vision de la gestion de la crise voilà philippe c'est à toi pour une vingtaine de minutes tout d'abord merci infiniment de votre invitation et ça me fait plaisir revoir les visages connus après ces deux mois un peu un peu un peu atypique bon la situation que nous avons vécu vous l'avez suivi donc je ne vais pas vous apprendre quelque chose que vous savez déjà la crise que nous avons vécu est une crise évidemment sanitaire qui a des effets qui sont désormais des effets évidemment encore sanitaire et de santé publique mais aussi des effets économiques majeurs des effets sur les libertés publiques les effets sur sociaux de l'organisation générale de la société et puis on voit bien que il n'y a pas un secteur de l'activité qui ne soit pas touché la question des écoles et qui demande une question alors comment ça s'est passé en fait le premier patient est arrivé fin janvier le 24 23 en france il est passé par mon service et c'est un patient chinois de quatre ans et après peu à peu l'épidémie s'est développée avec plusieurs clusters qui ont prospéré pour plusieurs raisons la première des raisons c'est que nous n'étions pas très nous n'étions pas clairement prêts à traiter avec des bataillons d'épidémiologistes une telle une telle telle l'épidémie c'est à dire qu'on n'a pas su isoler les clusters on les a laissé prospérer le grand test bien entendu il ya eu l'oise souvenez-vous et puis évidemment la région parisienne c'est à dire en des régions plutôt dense la situation a été extrêmement critique puisque fin mars nous n'avions plus de l'hydrée une nation en france il ya cinq milliers de réunions en temps normal nous sommes arrivés jusqu'à 12 millions comment tout simplement en poussant les murs et en faisant de la réanimation dans des endroits qui n'étaient pas fait pour ça dans mon service par exemple nous avons créé une unité de soins intensifs dans un couloir on a fait de la réanimation dans un couloir amélioré un couloir où on met habituellement des patients mais on ne fait pas de soins intensifs on a mis des patients de réanimation un peu partout dans les blocs opératoires dans les salles de réveil etc donc on a manqué très clairement de lits de réanimation rapidement il ya eu toutes les questions d'approvisionnement dont le débat politique est abreuvé le symbole ça a été les masques mais il n'y a pas eu que ça les tenues de protection ont manqué des médicaments qui ont été extrêmement rares la conséquence comme l'avion tous tous ces ruptures d'approvisionnement masques tests hydré une mission d'une autre chose le confinement a dû être décrété parce que nous n'avions pas la solution le confinement a permis de freiner la vague et de faire en sorte que l'épidémie a été aplatie et que là où nous étions débordés pour les lits de réanimation nous n'étions pas totalement submergés on a pu tenir à plusieurs conditions d'abord les hôpitaux ont complètement chacun modifié leur mode de fonctionnement une sorte de prise d'autonomie de chacun des hôpitaux ce qui témoigne d'ailleurs que le mode de fonctionnement habituel n'est pas un bon fonctionnement puisqu'il a dû être modifié avec une médicalisation des décisions administratives c'est doté du directeur médicaux ce qui n'existe pas en France on a également activé le système d qui a consisté à ce que nous sommes mis à fabriquer nous mêmes du matériel particulier les imprimantes 3d ont été une solution et puis bien sûr une très grande solidarité de la population moi mon bureau est devenu à un moment une sorte de stockage logistique de toutes les blouses qu'on nous envoyait de droite et de gauche et on a aussi tenu grâce à ça on a malheureusement tenu également aussi parce qu'il ya eu des décisions qui ont été prises qui resteront des décisions qu'il ne faut pas revoir en particulier avec une diminution de l'âge moyen des patients qui ont été admis en réanimation quand vous regardez la proportion de 85 ans admis en réanimation avant la crise et après et pendant on s'aperçoit qu'en fait on a freiné probablement l'entrée en réanimation de certains patients sur leur âge et leur corps en morbidité mais aussi sur leur âge et on sait ce qui est arrivé dans les EHPAD où il a fallu où on a fermé les EHPAD pour éviter que le virus n'entre à travers les visiteurs parce qu'on ne savait pas protéger les visiteurs vous auriez eu vous auriez eu évidemment des casacques de protection des masques de tenue de protection pour les visiteurs les visiteurs comme on aurait continué très continué à entrer dans les EHPAD et les gens ne seraient pas morts seuls parce que c'est ça qui est arrivé et puis on a des patients qui sont restés dans les EHPAD on n'a pas emmené à l'hôpital parce que la décision a été prise de limiter les arrivés dans les hôpitaux et donc il y a des gens qui ont eu un manque de soins. Il y a eu un troisième effet sanitaire que nous voyons que depuis trois semaines c'est qu'il y a des tas de gens qui n'avaient pas le Covid qui ne sont pas venus se faire soigner et depuis trois semaines nous avons une montée en charge assez réelle, très franche même, de patients qui ont des pathologies chroniques non Covid, hypertension artérielle, diabète, insuffisance respiratoire, rénale, le cancer aussi, maladies coronariennes de gens qui ne sont pas venus consulter parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils n'avaient pas bien compris les instructions, parce que simplement ils avaient l'impression que ce n'était pas pour eux, parce qu'ils n'ont pas vu leurs médecins traitants, parce qu'ils ont un problème de médicaments, leurs pharmaciens, ils n'ont pas pu y aller. Il y a mille raisons qui font qu'il y a des pathologies non Covid qui ont explosé en post crise et qu'on est en train d'écoper actuellement. Il y aura donc une morbidité et une mortalité non Covid liée au Covid. Ce n'est pas spécifique à la France, ça se veut partout. Est-ce que la situation critique que nous avons vécue était, on pouvait l'éviter ? Probablement partiellement, il y a des pays qui ont moins confiné que nous. Tout le monde a peu ou prou confiné, il y a quelques exemples bien entendu, mais tout le monde a peu ou prou confiné parce que tout le monde était court sur le matériel. Mais par exemple, en France, je crois que 60% des usines fonctionnent, alors qu'en Allemagne, 80%. Il y a eu des restrictions beaucoup plus importantes en France que dans d'autres pays parce que nous étions particulièrement mal dotés en matériel divers. La situation actuelle, c'est que nous avons encore beaucoup de patients dans les hôpitaux, des patients Covid qui ont été admis et qui encombrent encore les lits de réanimation et des lits tout courts. Deuxièmement, nous avons modifié le fonctionnement des hôpitaux, par exemple en supprimant les chambres doubles, parce que dans l'hypothèse d'une deuxième vague dont on parlera dans quelques instants, on ne sait pas, enfin si elle arrive, on ne mettra pas les gens à deux dans une chambre, ce que nous avons fait au début, bien sûr, ce qui était malheureux, mais c'est ce que nous avons fait. Et à partir du moment où j'ai pu le faire, le fait de diminuer de deux à un lit dans les chambres, on a des capacités hospitalières qui ont un peu fondu, qui sont un peu contractées, et nous avons aux urgences moins de patients, globalement par rapport à une période normale, mais proportionnellement beaucoup plus qui sont hospitalisés, c'est-à-dire qui sont en fait graves. Dans un service d'urgence comme le mien, c'est 16 à 17% des patients qui sont hospitalisés en vitesse de croisière. Quand 100 patients viennent aux urgences, on en garde 16 ou 17 qu'on garde à l'hôpital, les autres ont de chez eux. Là, on est plutôt sur des proportions de 25 à 30%. Donc moins de patients, il y en a moins, mais ils ne sont plus graves. C'est la définition de ce que je vous disais tout à l'heure. Il y aura-t-il une deuxième vague ? Je ne sais pas, je ne suis pas de devin. Il y a deux éléments à voir en tête qui sont un peu contradictoires. Faites-vous votre propre analyse. D'un côté, à partir du moment où on considère que 5% simplement de la population, c'est le chiffre de la stupasteur, a été contaminé, de l'ordre de 10 en région parisienne, mais 5 en moyenne nationale. Je vois mal comment ceux qui sortent dans la nature, qui sont déconfinés, pourraient ne pas s'infecter. Donc je ne vois pas comment on pourrait échapper à la deuxième vague. En même temps, force est de constater que dans les pays qui sont 3-4 semaines devant nous, voire même plus, Chine, l'Italie est 2-3 semaines devant nous, on n'a pas vu remonter le nombre de cas. Il y a des clusters qui sortent, mais on n'a pas vu remonter le nombre de cas. Donc je ne sais pas. Est-ce que le déconfinement est réalisé ? Est-ce qu'on a eu raison de déconfiner ? Moi, je pense. Tout simplement parce qu'on ne peut pas rester confiné à du temps d'éternel. Alors, je n'ai aucun doute dans les régions qui ont été peu touchées. En revanche, sur les régions très touchées, la région parisienne typique, je pense qu'on ne peut pas faire autrement parce que la nation ne peut pas vivre si on ne travaille pas. D'autant que vous savez que l'économie, également, quand elle dysfonctionne, crée des questions sanitaires. Il y a un travail qui a montré que si la Grande-Bretagne connaissait la crise économique qu'elle a connue en 2008, évidemment elle va la connaître très largement, le papier a déjà deux semaines, il faut s'attendre, par exemple, à plus de 500 000 personnes qui consulteraient pour questions psychiatriques. Et il y a d'autres sujets sur d'autres pathologies qu'on peut chaque fois expliquer qui sont éminemment dépendants de la situation économique. Donc je pense qu'il fallait déconfiner, mais quand on déconfine, il faut déconfiner avec trois conditions principales. D'abord que la population générale porte des masques parce que le masque a la capacité de diminuer les risques de propagation et donc de vitesse de propagation. Deuxièmement, il faut qu'on puisse tester très rapidement les clusters qui vont naître, les foyers épidémiques et qu'on puisse avoir une action vis-à-vis de ceci. Par exemple, si on s'aperçoit qu'il y a un groupe de trois ou quatre personnes qui naissent infectées, il y a une personne qui vient qui est infectée, il faut que rapidement on voit qui elle a rencontré dans les jours qui ont précédé. En fait, on est infectant, contagieux, deux à trois jours avant le premier symptôme, pas le jour de la consultation, mais le premier symptôme. Donc il faut conduire une enquête épidémiologique, savoir ce que vous avez vu dans les trois jours qui ont précédé le premier signe, aller voir tous ces gens et puis eux-mêmes voir s'ils sont malades, s'ils ont des symptômes, les tester au besoin. Et puis faire ce que nous n'avons pas fait durant la crise, cette personne suspecte, non seulement on l'atteste, mais on l'isole jusqu'à résultat, pour éviter qu'elle n'aille infecter sa propre famille. Il y a une étude chinoise publiée en mars qui a montré très bien que 80% des clusters en Chine étaient nés dans le cocon familial. Pourquoi ? Parce qu'on n'en voyait pas les gens s'isoler. Et ça, c'est une erreur. Donc des masques, des capacités de test, mais aussi de gros bataillons de gens qui font faire des enquêtes épidémiologiques, des outils numériques, on en a parlé, qui peuvent aider, mais qui ne peuvent pas être la seule solution. C'est illusoire. Il n'y a aucun pays qui a suivi l'épidémie uniquement par du tracing. Singapour, à part Singapour, je crois, à chaque fois, il y a des bataillons de gens qui font des enquêtes sur le terrain. Et puis des capacités hospitalières en nombre pour faire en sorte que si on a des patients graves qui arrivent, on puisse les mettre en réanimation et qu'on ne soit pas dépendants. Ça, c'est les trois conditions. Sont-elles remplies ? On pourra en parler, si vous voulez, dans la discussion. Enfin, sur le vaccin, quelle est la question ? Vous savez, quand vous rencontrez un virus, ce virus, en fait, vous sécrétez des anticorps qui vous permettent de lutter contre le virus pour que vous n'attrapiez pas une deuxième fois. Par exemple, la rougeole, quand vous l'avez eue, vous l'avez eue, c'est fini. Et il faut savoir, fabriquons-nous des anticorps. Donc, la réponse, elle est connue aujourd'hui. Nous fabriquons des anticorps contre le virus. Ça s'appelle des immunoglobulines G, A et M. Ces immunoglobulines, elles existent au bout de 15 jours à 3 semaines. C'est acquis. Plusieurs bémols. Premièrement, est-ce qu'on les détecte ? On a des tests pour les détecter, mais tous les tests qui sont sur le marché ne sont pas égaux en pertinence de détection. Pour ça, il faut que les autorités publiques rapidement nous disent. Quelle est la pertinence des tests qui sont sur le marché ? Deuxièmement, est-ce que ces anticorps sont protecteurs ? C'est-à-dire, vous empêchent d'être infectés une deuxième fois ? On pense que oui, mais ce n'est pas certain. C'est quoi les arguments expérimentaux ? Il y a un travail qui a été fait chez des macaques, des singes, qu'on a infectés, les quatre macaques qu'on a infectés avec le coronavirus. Ils guérissent. Et 28 jours plus tard, on leur réinocule le virus. Mais ils ne l'attrapent pas. De la même manière, on n'a jamais vu de réinfection au virus SARS 2003 et le MERS en 2012, qui sont les deux coronavirus les plus virulents qu'on a trouvés, avec des taux de métallité très importants. Il n'y a pas eu de réinfection. Les gens infectés ne se réinfectaient pas. Mais, comme ces deux épidémiques se sont arrêtés, évidemment, on ne sait pas ce que devient l'immunité à long terme. Parce qu'un des sujets, c'est quelle est l'immunité à long terme ? Il y a quelques cas de patients dont on prétend qu'ils ont eu le coronavirus, qu'ils auraient été guéris et qu'ils l'ont eu de nouveau. En fait, il semble que peut-être ces patients n'avaient pas vraiment guéri. Et c'est la même maladie qui prospère. Ça, ça fait partie des discussions entre les scientifiques, mais on pense que les anticorps sont probablement protecteurs. Mais vous avez compris qu'il y avait quand même un petit doute. D'autant que, à contrario, trois des quatre coronavirus les plus bannaux qui se baladent dans la nature, il y en a 250 coronavirus, et il y en a trois qui donnent des symptômes extrêmement de faible gravité. Eh bien, il y a quelques cas de réinfection qui ont été observés. Mais là aussi, la question qui se pose, c'est sont ce de vraie réinfection ou des gens qui n'ont pas guéri. Et on ne sait pas également combien de temps l'immunité va tenir. Le DT, l'hystéritotanis polio, on vous demande par exemple de refaire le vaccin à 25 ans, 45 ans, 65 ans. Ce qui témoigne qu'il faut entretenir à l'immunité. Donc, on aura probablement un vaccin. Sera-t-il à 100 % protecteur ? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas grave. Je veux dire qu'à partir du moment où il est protecteur, même à 20 %, c'est toujours ça de prix. Le virus de la grippe, enfin le vaccin contre la grippe l'année dernière, c'était je crois 38 % de protection. 38 % des gens qui ont eu l'injection ont été vraiment protégés. Ce n'est pas énorme. Quand vous n'avez rien et qu'il y a des gens qui meurent, c'est mieux que rien. Voilà la situation actuelle. Brossez le plus rapidement possible. Vous m'aviez demandé de faire 20 minutes, j'en ai fait 15, ce qui me donne 5 minutes de plus pour tenter de répondre à vos interrogations ou commenter vos remarques si vous le souhaitez. Merci Philippe. On a déjà pas mal de questions. Alors, première question, si tu veux, je vais te donner en groupe. Première question de Paul et Anna. Comment on calcule le lien entre l'effet du confinement et le nombre de réanimations, le nombre de lits de réanimation disponibles ? Donc, Paul et Anna se demandaient comment on fait le lien entre les deux. Ensuite, deuxième question, Damien Balmé qui demande, on parle de cas en France dès fin 2019, peut-on confirmer ? Ensuite, une question et remarque un peu longue de Carola qui est intéressante. Les médecins ont montré leur capacité à s'auto-organiser, comme vous le rappelez, avec des ARS, d'après la personne qui fait cette remarque, des ARS absents pendant la crise, qui se sont déjà manifestés auprès des soignants pour remettre la pression sur les objectifs. Comment les médecins et soignants peuvent faire un petit peu de famille ? Vous estimez comme médecin et vous êtes aussi élu. Comment vos deux identités influent sur votre analyse de la crise et pendant la crise ? Dernière partie de la remarque, la gestion française s'est appuyée sur la peur et la coercition, alors que d'autres pays ont eu une autre approche plus responsabilisante. Pensez-vous qu'il puisse y avoir un effet rebond du fait de cette approche nationale, plus de défiance, de comportement plus imprudent, simplement par réaction ? Voilà. Donc ça, voilà. Le premier lot de questions avant les suivants. Alors le lien confinement, l'hydréanimation, il est simple, c'est qu'on sait que la maladie, la gravité de la maladie est liée aux formes respiratoires, par atteinte de la barrière entre l'alvéole et le capillaire. Quand vous respirez l'air avec son oxygène, 21%, arrive dans votre poumon, va au fond de l'arbre bronchique, qui est en fait un petit sac qu'on appelle une alvéole. Et cette alvéole est au contact de vaisseaux, de capillaires. Et les capillaires, eh bien, l'oxygène qui est dans le sac passe à travers ma main et va dans le capillaire. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'oxygénation du sang, se passe par là. Il se trouve que durant cette maladie, se développe une inflammation de cette barrière entre l'alvéole et le capillaire et l'oxygène passe moins bien. Donc, il y a un moment de l'évolution de la maladie pour certains patients, enfin pour tous, c'est on va dire 0,5 à 3% selon les séries, de patients qui ont besoin, qui ne peuvent plus respirer. Et donc, on est obligé de les endormir profondément et de leur mettre un appareil qui leur permet, qui est supplé à leur respiration avec de l'air extrêmement enrichi en oxygène et des régimes de pression qui font qu'on force le passage de l'oxygène. Et parfois même, ça ne suffit pas, on est obligé de débrancher les patients et on les met sous circulation extra-corporelle. On oxygène le sang sur des membranes extra-corporelles, c'est-à-dire qu'on vous met dans un bras ou dans une jambe un cathéter qui pompe tout votre sang qui sort, on retire tout votre sang et on continue, on l'oxygène et on le réinjecte par l'autre circuit. Donc, c'est ce qu'on appelle une circulation extra-corporelle. Donc, évidemment, ça, tout ça, ça ne se fait que dans des réanimations. L'avantage du confinement, c'est que comme il freine les contaminations entre personnes, puisque les gens n'ont plus de contact, eh bien, le nombre de patients qui arrivent en réanimation baisse. Évidemment, il y a un délai, puisque on considère qu'on a quoi ? On a 15 jours au maximum d'incubation, moyenne 5 jours, ça va jusqu'à 14. Pour ajouter une semaine à deux semaines d'évolution vers la forme grave, donc vous êtes à entre 2 et 4 semaines l'arrivée aux urgences des formes graves qui nécessitent de la réanimation. Si tout le monde arrive en même temps, on ne peut pas soigner tout le monde. Si les gens sont étalés et arrivent progressivement, c'est ce qu'on essaye de faire avec le confinement, eh bien, on peut espérer avoir de la place pour tout le monde. En l'occurrence, on n'a pas eu de place pour tout le monde, puisqu'il a fallu augmenter considérablement nos réanimations, mais ça aurait été pire sans confinement. Donc, le confinement, c'est une catastrophe économique, c'est une catastrophe en termes d'exercice de la vie en société, mais c'était une nécessité absolue, comme il a été fait. A-t-il été bien fait ? Ça, rétrospectivement, c'est toujours facile. Je vous avoue que moi, un mois avant le confinement, je pensais qu'on confinerait partiellement des populations particulièrement exposées, avec un virus qui circulait, mais il y a eu des endroits de France où, au fond, il n'y a pas eu une telle épidémie. Peut-être qu'on aurait pu confiner moins, mais c'est facile de dire. Deuxièmement, le cas en France, fin décembre, oui, il y a des gens qui ont fait rétrospectivement la recherche du virus et qui l'ont trouvé. Je ne sais pas répondre, je ne sais pas ce qu'il faut en dire. En tout cas, ça n'aurait rien changé, malheureusement, à l'épidémie, parce que ce n'est pas parce qu'on a eu un premier cas fin janvier qu'on a commandé des masques et des appareils de protection et des respirateurs. Les commandes sont arrivées très, très tard. Donc, je pense que ça renorait malheureusement. Rien changé à la prise de conscience par les pouvoirs publics qui ont été très lents à réagir. C'est une crise à la fois logistique, cette affaire, mais c'est aussi une crise de l'agilité de l'État avec sa difficulté de prise de décision et d'application de celle-ci. La question des ARS, c'est fondamental. Il y a des agences régionales de santé dont la mission est de coordonner les soins dans une région. Certaines ont failli, d'autres pas. C'est très personne dépendante. Moi, je pense qu'il y a un problème de culture administrative dans les ARS qui fait que parfois, il n'y a pas cette agilité dont on a besoin. C'est quoi le bon système ? Moi, me semble-t-il, et on l'a vu, les hôpitaux se sont bien débrouillés parce qu'ils se sont autonomisés. Moi, je crois à la vertu des circuits courts de décision. Je crois à la décentralisation. Je pense que les lycées sont mieux gérées depuis que les régions les gèrent plutôt que quand c'était l'État. Je pense que c'est pareil pour les hôpitaux et je crois que les hôpitaux publics gagneraient à être gérés par des circuits courts de décision, on va dire peut-être le niveau régional. C'est ça la réalité des choses. Et donc, les ARS, dans mon système, rentreraient dans un système déconcentré, décentralisé et pas simplement un élément déconcentré d'État. Enfin, la question de la défiance, elle est fondamentale. Je reste persuadé que si les gouvernants nous avaient dit dès fin février, en fait, dès qu'ils l'ont su, mais on ne sait pas quand ils l'ont su, qu'on était courts sur tout, sur les réanimations, sur les tests, sur les masques, sur tout ce que vous voulez, ils auraient dit ça en disant, écoutez, voilà, la situation est très grave, il nous manque des masques, donc les masques, il faudrait que vous en ayez, on ne peut pas vous en donner, on va les réserver aux soignants. Ils auraient dit ça, il n'y aurait pas eu ces ordres, ces contrats-ordres sur les masques, au fond, plus personne n'a confiance dans la parole publique, donc c'est un vrai sujet. Tout le monde, donc, paye les peaux cassées. Les experts tels que moi ont été beaucoup sollicités parce que, justement, nous étions supposés dire la vérité. Moi, j'ai toujours, et la question, comment vous faites, vous êtes élu politique et en même temps médecin, j'ai toujours veillé à parler en disant ce que je croyais vrai, en étant honnête avec moi-même, en donnant de l'information. Ce que je pense, c'est que les Français sont beaucoup plus capables d'avaler une information même complexe, mais il faut leur donner. Donc, moi, j'ai donné de l'information de moi. Quand je ne savais pas, je disais je ne sais pas. J'essayais de ne pas inventer un avenir que je ne savais pas prédire. Je me suis trompé, comme certains éléments, peut-être moins que d'autres, je dois quand même le dire, mais je me suis trompé. Et ma liberté, je l'ai totale. Moi, je suis un homme libre. Je suis un homme libre vis-à-vis de ma propre famille politique, je l'ai démontré dans le passé, vis-à-vis du gouvernement actuel, j'ose dire encore plus. Mais cette liberté, elle me donne la possibilité de déclarer, par exemple, quand on dit que Véran est un mauvais ministre de la Santé. Moi, je rappelle que ce n'est pas vrai et que Véran gère des pénuries et qu'il n'est pas responsable de celles-ci. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit au président de la République dans les échanges que j'ai eus avec lui. Je lui ai dit que sans la liberté de blâmer, il n'y a pas d'éloge flatteur. C'est cette grande liberté de ton qui me permet de dire quand je crois que les choses sont bien. Quand le président décide de confiner, malgré le fait que le confinement a beaucoup d'effets négatifs, je dis que c'est bien. J'applaudis. Donc, j'essaye d'être fidèle à moi-même. Merci, Philippe. Donc, je passe la parole maintenant à Bruno Angle, qui est président d'honneur de la X et qui a une question qu'il souhaiterait te poser directement. Oui. Bonsoir, professeur. En fait, j'ai plusieurs questions. Je vais essayer d'être rapide. La première, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur le virus, mais il y a un certain nombre de choses que l'on sait. La première chose qu'on sait, c'est que le virus tue, mais ne tue pas de façon indifférenciée. Il y avait un papier lié dans le Figaro qui rappelait que la première corrélation, en tout cas la corrélation au droit, elle est liée à l'âge des patients. Et puis, il y a un certain nombre de comorbidités qui, si je l'ai compris, sont parfaitement identifiées aujourd'hui, y compris dans la liste qui est fournie aux médecins généralistes pour prescrire des arrêts de travail liés au Covid-19. Et donc, dans ce contexte où on connaît ce lien avec l'âge et avec un certain nombre de comorbidités, est-ce qu'il est raisonnable au moment du déconfinement ? Contrairement à ce qui avait été un temps envisagé, de déconfiner tout le monde de la même façon, est-ce qu'on n'aurait pas dû, est-ce qu'on ne devrait pas encore prendre des mesures plus fortes et plus protectrices pour les populations qui sont clairement à risque ? Deuxième question, on voit tous les jours la carte de France avec du rouge et du vert. Est-ce que cette carte n'est pas misleading, trompeuse, par rapport à ce que je viens d'évoquer ? Au fond, est-ce que quelqu'un qui a 75 ans, qui a deux comorbidités et qui vit dans un département vert n'est pas beaucoup plus à risque que quelqu'un qui a 35 ans, pas de comorbidités et qui est dans un département rouge ? Et troisième question, si on se projette dans l'après, il y a manifestement un débat important qui va avoir lieu sur les moyens qu'on donne à l'hôpital. Est-ce que de votre point de vue, quand on regarde les chiffres en Europe, la France, quand les derniers chiffres, c'était 13,1% du budget, enfin du PIB consacré aux dépenses de santé, c'est-à-dire plus que l'Allemagne, plus que la Suède, l'Autriche, la Belgique, le Danemark ou les Pays-Bas. Et donc, est-ce que le vrai débat, c'est le montant que la nation consacre à son système de santé ou est-ce que le vrai débat, c'est l'utilisation des moyens qui sont dégagés pour ce faire ? Oui, je crois que vous avez résumé à peu près les points les plus importants. Est-ce que le déconfinement aurait pu être partiel, enfin différencié ? Moi, j'ai plaidé pour ça. Globalement, la population française, on peut la séparer en trois catégories vis-à-vis du Covid. Il y a une première catégorie, on va dire 49 millions d'habitants qui sont des gens qui n'ont pas de comorbidité, qui ont moins de 70 ans. Ensuite, ceux-là, on aurait pu les déconfiner brutalement, peut-être par une ou deux vagues. J'avais suggéré les moins de 40 ans, peut-être 45 pour les femmes parce que les femmes sont plus protégées, et puis après les autres. Ensuite, vous avez une deuxième catégorie qui sont 17 millions de patients, qui sont des patients âgés, plus de 70 ans, ou avec des comorbidités, qui sont particulièrement à risque et particulièrement tous les gens qui ont des maladies, qui ont un tropisme vasculaire, l'obésité, le diabète, l'hypertension, bien sûr. Et enfin, vous avez un million de personnes qui sont des gens confinés obligatoires. EHPAD, hôpitaux psychiatriques, prison, tous ces gens-là, ils ne peuvent pas s'échapper de l'endroit où ils sont. J'ai plaidé, peut-être, je tord, mais j'ai plaidé pour qu'on traite différemment ces populations, avec pour le premier lot peut-être un déconfinement en une fois ou deux. On attendait un peu pour les 17 millions, mais la question c'est on attend quoi, bien sûr. Je vais y revenir après. Et puis pour le million confiné, je pense qu'il fallait tester tout le monde, en fait, par PCR, pour d'emblée diviser les positifs et les négatifs, et faire en sorte qu'au moins on casse les premières chaînes de contamination. J'ai été un peu entendu sur les EHPAD, pas du tout sur les prisons, par exemple. Je pense que c'est un sujet majeur. Le jour où vous avez 10 morts dans une prison, vous ne tenez plus la prison. Ma question c'est est-ce qu'on est capable de faire face à 10 émeutes aujourd'hui dans des prisons, je ne sais pas. Donc c'est une question même de sécurité. Donc voilà, je pense qu'on aurait peut-être pu les confiner différemment. Là aussi, avec des différences, la région Île-de-France n'est pas la Creuse. Il y a des endroits où ça se passe. Deuxième point, alors maintenant, quand on ne gardait entre guillemets les 17 millions à leur domicile, une fois que j'ai dit ça, c'est bien beau, mais jusqu'à quand ? Et c'est ça le sujet. C'est que le vaccin, on ne va pas l'avoir avant un an ou deux. Donc est-ce qu'on peut garder les gens enfermés, sachant qu'il y a des effets sur la santé ? Je vous ai raconté qu'il y a une mortalité induite par le confinement. Donc il faut aussi l'avoir en tête. Deuxièmement, les phases de couleur, comme tout indicateur, il est très restrictif et donc il est exact. Par exemple, je pense que l'indicateur qui consiste à dire le nombre de patients qui vont aux urgences pour se suspicion de Covid ne veut rien dire. Parce que vous pouvez venir chez moi avec une péritonite, ce qui n'est pas une pathologie du Covid, mais vous pouvez aussi avoir un Covid en même temps. Donc c'est un des indicateurs qui est mauvais. Je pense que le vrai indicateur, l'élément clé, c'est est-ce qu'on a des capacités hospitalières pour vous recevoir ? C'est ça le sujet. Est-ce qu'on a des capacités de tester en nombre, mais aussi humainement ? Il y a toute une logistique. Et ça, ça n'apparaît pas sur les cartes. Donc les cartes, elles ont un avantage, c'est qu'elles permettent aux gens de prendre conscience des choses. Mais c'est évidemment une erreur de penser que la carte donne la solution. Ça serait très facile. C'est un peu comme si on regardait l'étiquette d'un yaourt et qu'on se disait est-ce qu'il est bon ou pas bon. Ça ne veut rien dire. L'étiquette ne donne pas cette indication. Enfin, sur après, il est clair qu'à l'hôpital, d'abord, ce qui est sûr, c'est qu'on a des dépenses de santé qui sont importantes en France. Mais la vraie question, elle n'est pas sur le niveau de la dépense. Elle est sur la pertinence de la dépense. Et ça, c'est un débat qui a toujours été occulté en France, qui est l'efficacité de la dépense publique. Voyez-moi, je suis un vrai libéral, vraiment libéral. Je pense que la liberté d'entreprendre, la liberté tout court, c'est fondamental. Et pourtant, je crois au service public. Mais je me pose une question qui est, quel service public, pour quelle population, à quel coût, avec quel résultat. Ces questions de la rentabilité de l'investissement public, c'est fondamental. Et le regretté Claude Le Pen, qui était économiste de la santé et qui est décédé du Covid, d'ailleurs, m'avait dit à une discussion que j'avais vu avec lui, il m'a dit, mais en gros, le système de santé français, c'est cher. Et en plus, on n'en a pas pour notre argent. Et je crois beaucoup à ça. On n'en a pas pour notre argent. Et le système allemand, il y a plus de collaboration publique privée. Il y a plus de lits d'hôpital de jour, d'hôpital de semaine et de réanimation, alors que nous, on a beaucoup de lits d'hospitalisation classique. Bref, il y a une structure qui est différente. Et je crois que c'est ça, le sujet. C'est qu'est-ce qu'on fait de la dépense plutôt que quel est le haut niveau de la dépense. Merci, Philippe. Donc, on a une question maintenant de Jean Salmona, qui veut te la poser directement. Jean ? Bonsoir, professeur. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on a toujours intérêt à dire la vérité aux gens. Je vous adresse là à la fois à l'homme politique et aux médecins, qui ne seraient d'accord sur le principe. Cependant, on a vu que malgré la position du gouvernement qui a été, non, non, on n'a pas besoin de masques, il y a eu des actes tout à fait répréhensibles qui ont assisté à voler des masques dans les hôpitaux, à agresser des personnes du système de santé pour leur prendre leur masque, casser des boules de voiture, etc. Nous appartenons à un pays qui est certainement un de ceux où le sens civique est le moins développé. Cela étant, quand un homme politique est face à une situation de ce type-là, n'est-il pas normal qu'il se pose la question, dois-je dire la vérité aux gens, sachant que si je leur dis qu'il n'y a pas de masque, il en faudrait, au lieu de prendre une position rationnelle et mature, les gens se précipiteraient pour essayer de résoudre le problème en volant, agressant, etc. C'est une question compliquée que vous dites. Vous savez ce que Mirabeau disait de Robespierre ? Mirabeau disait « cet homme ira loin parce qu'il croit à tout ce qu'il dit ». Et j'entends qu'on peut toujours mentir, parce que quand la situation est grave, on ne dit pas que les Allemands sont à la porte de Paris trois jours avant la bataille de la Marne, c'est vrai, mais le problème c'est que le coup d'après, on ne vous croit plus. C'est pour ça qu'au début de l'épidémie, genre en février, il y a eu un débat où Marine Le Pen était invité et elle avait dit « il faudra fermer les frontières ». Il faut fermer les frontières. Elle parlait de Nice à l'époque. Tout le monde était tombé dessus en disant « mais jamais de la vie, comment peut-elle dire ça ? ». Et moi j'avais pris la parole dans un débat, je me souviens, j'avais dit « écoutez, d'abord vous n'en savez rien, imaginez que demain on doive le faire. Quelle est la valeur de votre parole dès lors que vous avez affirmé quelque chose aussi définitivement que ça ? ». Louis Pasteur disait que les scientifiques doivent avoir le doute méticuleux. Le doute méticuleux. Et il y a un vrai sujet quand vous touchez aux affaires de la science, c'est que parfois on ne sait pas. Parfois même on sait des choses contradictoires. Il dit « moi je pense qu'on a intérêt à le dire aux gens, parce qu'après ils pensent que vous les avez trompés. » Il faut dire quand on ne sait pas. Et c'est vrai que la culture politique et médiatique, encouragée par la culture médiatique, c'est la culture de la certitude. On veut une réponse. Est-ce que c'est blanc ou est-ce que c'est noir ? Or il se trouve qu'en matière scientifique, parfois on ne sait pas. Peut-être que c'est bleu ouvert. Il faut, je crois, en tout cas c'est comme ça que je fais quand je suis élu. J'ai bien conscience quand je suis interviewé que je suis à la fois interviewé en tant médecin, mais les réseaux sociaux ont de la mémoire et je sais aussi que tout ce que je dis sera également opposé à l'homme politique demain. Donc je suis conscient de ça. Et donc c'est pour ça que j'essaye d'être le plus honnête avec moi, d'informer. En fait, j'ai vu ma mission comme une mission d'information. Ça permet aux gens de se dire « Oui, le sujet est complexe et il ne faut pas répondre avec des idées simplistes. » Et en plus, quand vous ne dites pas la vérité et que vous vous faites piquer la première fois, non seulement on ne vous croit plus, mais on commence à croire ceux qui sont les promoteurs des mauvaises et des fausses nouvelles. Et c'est là qu'on voit fleurir des tas de trucs et des tas de gens qui vous racontent des choses incroyables. Donc la question que vous posez est fondamentale. Mais globalement, je pense que c'est une vertu d'essayer de faire valoir ses doutes. Encore une fois, je suis dans un fauteuil extrêmement confortable qui est celui au fond du scientifique qui est jugé tel quel tel quel. Et moi, je ne suis pas premier ministre. Si j'avais été premier ministre, peut-être que j'aurais aimé avoir un peu plus de certitude parce que j'entends que les Français sont à la recherche de certitude. Mais, me semble-t-il, les Français sont beaucoup plus matures qu'on ne le pense et peuvent comprendre les hésitations. Il faut que les hommes politiques acceptent de dire « je ne sais pas répondre à cette question ». Et je vais vous lire les quatre vers de La Fontaine. « Ne faut-il que délibérer ? La cour en conseillers foisonne ». Quand on veut délibérer et donner un conseil, il y a plein de conseillers. Est-il besoin d'exécuter ? C'est-à-dire, in fine, qu'est-ce qu'on fait ? L'on ne rencontre plus personne. Et ça, si vous voulez, j'en suis conscient. Mais je crois que celui qui exécute in fine, de temps en temps, il faut qu'il dise « écoutez, voilà, je vais prendre cette décision ». Je pense que c'est la bonne. Mais pour les raisons que je vous ai dites, j'ai un doute. C'est ce que je vous dis tout à l'heure sur la deuxième vague. Moi, je ne sais pas si elle arrive. Je ne sais pas s'il y aura une deuxième vague. Mais ce dont je suis certain, c'est qu'on ne peut pas jouer le pays sur une hypothèse qu'il n'y en aura pas. Ça, c'est une erreur. Donc, je ne sais pas s'il y aura une deuxième vague. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on s'y prépare. Merci, Philippe. Alors, je vais te poser toutes les dernières questions. Il y en a pas mal. Et comme ça, tu peux répondre en bloc. Et après avoir répondu, conclure ton propos. Non, j'aurais une question. Paul, tu as une autre question ? Je t'en prie. Vas-y, Paul. J'ai tout mon temps, vous savez. Oui, c'est possible. Avec plaisir. Vas-y, Paul. Tous les soirs, nous avons les statistiques des décès, des guérisons, des sorties d'hôpital. Alors, apparemment, il sort beaucoup de personnes guéries tous les jours. Peut-on savoir comment guérit-on et quel est votre comportement par rapport à ce guéri, non guéri ? Oui, oui. Écoutez, les statistiques dans le monde entier sont assez constantes. C'est une maladie qui, à 85% donne des formes mineures. Donc, les gens ont une fatigue essentiellement, de la toux, parfois, simplement une perte de l'odorat. Et puis, peu à peu, ces symptômes vont s'amender en quelques semaines. Et puis, il y en a 15% qui font des formes plus préoccupantes, dont 2 à 3% des formes potentiellement réanimatoires. Et donc, sur les 15%, une bonne partie a besoin simplement d'une supplémentation d'oxygène. 2 ou 3% doivent avoir l'oxygène à travers une machine complexe. Tout le monde peut guérir. Alors, évidemment, on guérit d'autant plus facilement qu'on a une forme mineure. Comment guérit-on ? Eh bien, on guérit parce que le virus disparaît de votre organisme. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on ne le retrouve plus. Il s'en va. Soit il est mort, soit il a quitté votre organisme. Et c'est comme ça qu'on dit que les gens guérissent. Alors, heureusement, la majorité des gens guérissent de cette maladie. Évidemment, la difficulté, c'est qu'elle est très contagieuse. Et je vous rappelle, je ne vais pas faire de règles 2 ou 3 anxiogènes, mais nous allons finir cette première vague. Ça, je le dis pour tous ceux qui veulent relativiser, parce que maintenant, on a tous ceux qui disent, ben ouais, c'était pas si grave. On va finir à 30 000 morts. D'accord ? Et on a 5% de la population qui a été touchée. 5%. 5% de 66 millions. Donc, ça nous fait 10%, ça fait 6 millions, ça fait 3 millions. C'est ça, à peu près. Donc, 30 000 morts, 5%. Qu'est-ce que ça aurait été si on avait eu 50% de la population ? On aurait eu, évidemment, beaucoup plus de morts. Donc, on guérit parce que le virus meurt et disparaît de votre organisme, tout simplement. Alors, on ne sait pas quand. On a une difficulté pour vous affirmer que vous n'êtes plus malade. Et donc, on a des règles extrêmement drastiques. On considère, on va dire que 42 jours après le premier symptôme, dès lors que vous-même, vous n'avez plus de symptômes, vous êtes considéré comme totalement guéri. parce qu'une des difficultés, c'est que le diagnostic se fait par la recherche de la trace ARN, ARN du virus, par une technique qui est la PCR, polymérase, chaîne, réaction. Et donc, on cherche au fond de votre nez, souvent, mais on peut le chercher ailleurs, le virus. On le trouve et on dit, vous êtes malade. La difficulté, c'est quand on la retrouve, on retrouve le virus 15 jours, 3 semaines, 4, 5 semaines plus tard. Qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve, en fait, des morceaux d'ARN. Et est-ce que c'est le virus toujours vivant ? Ça, on ne sait pas. Donc, c'est pour ça que nos méthodes d'analyse ne permettent que de dire qu'on n'a plus d'ARN pour certains patients. Parfois, on en trouve, mais on ne sait pas s'il est vivant. Donc, par sécurité, on met des durées très longues et on parle de 42 jours après le symptôme. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Merci, Philippe. Alors, je vais quand même me permettre de te poser toutes les dernières questions. Je te laisse répondre à celle-ci dans l'ordre que tu veux. Et puis, voilà, à conclure parce que c'est passionnant, mais on ne veut pas te prendre tout ton temps. Et puis, c'est vrai, on n'arrivera jamais au bout de ce sujet qui est immense. Alors, ces questions sont, Gilles Moutet, y a-t-il un moyen d'identifier les malades non symptomatiques ? Damien Balmé qui dit « Le professeur Raoult monte ses courbes sur Marseille en forme de cloche et affirme que beaucoup d'épidémies suivent cette courbe en cloche et on ne sait pas pourquoi, elle s'atténue toute seule. Quelle est la part de vérité ? » Carola qui demande « Quelle est votre analyse éthique d'un outil comme les dispositifs StopCovid ? » Donc, analyse Cazademont qui indique « Vous avez été poignant lors de vos premières interviews sur BFM au début du confinement en expliquant que ce virus était une vraie cochonnerie. Confirmez-vous qu'il est hyper infectieux. » Ensuite, Damien Balmé qui demande « Transfère de l'animal à l'homme sur le marché du yuan ou fuite malheureuse à l'Institut de virologie de Wuhan, la deuxième option est-elle possible ? » Et dernière question, Olivier Hertz, « Quel est votre avis sur l'extinction du virus au plan mondial ? » Ce matin, j'ai entendu quelqu'un affirmer qu'il fallait s'habituer à vivre avec le virus pendant des années, mais dans les cas des autres épidémies et pandémies de virus de ce type, le virus est rarement dépassé et rarement présent après deux ans. Voilà. Y a-t-il des moyens de détecter les asymptomatiques ? Oui, en théorie. En fait, quand vous êtes asymptomatique, vous avez le virus, mais vous n'avez pas de symptômes. Donc, si on faisait PCR, un écovillonnage nasal à toute la population, on découvriraient les asymptomatiques. Évidemment, ce n'est pas faisable en pratique. Là où ça a été fait, ça a été dans les milieux clos. Et il y a deux milieux clos qui sont bien connus désormais. Il y a le bateau qui est le Diamond Princess, qui est arrivé au Japon. Et vous savez, il y a eu une épidémie, on était en janvier. Et ça, c'est un modèle expérimental formidable parce que c'est un modèle clos. Et donc là, c'est là où on a fait des PCR à tout le monde. Et on a vu qu'il y avait 50% de gens qui étaient malades. Et globalement, sur le porte-avions Charles de Gaulle, c'est à peu près la même chose, 50%. Donc, c'est pour ça qu'on sait que 50% des patients qui ont une PCR positive sont en fait asymptomatiques. La difficulté, évidemment, et c'est tout le sujet, c'est que quand vous êtes asymptomatique, vous êtes contagieux. Et la deuxième difficulté, qui est d'une certaine manière pire encore, c'est que même quand vous allez présenter un premier signe, vous avez été en fait contagieux pendant les deux à trois jours avant votre premier signe. Avant votre premier signe, par définition, vous n'aviez pas de signe, vous étiez asymptomatique. Et bien durant cette période-là, pendant trois jours avant que vous m'étiez toussé, vous étiez contagieux. Et on a montré, par plusieurs travaux, que globalement, 40 à 50% des infections surviennent avant que le patient contagieux ait présenté un premier signe. En clair, quand vous prenez cette donnée, plus le fait que la moitié des malades sont en fait asymptomatiques et donc pas reconnue dans la rue, on peut penser que 50 à 75% des cas d'infection se font au contact de gens qui ne présentent pas de symptômes. Et c'est un vrai sujet. Et c'est une différence fondamentale avec la grippe. La grippe, elle n'est infectieuse que quand vous, les signes apparaissent. Vous n'avez pas d'infection, de contagion avant le premier symptôme, ce qui n'est pas le cas dans cette maladie. Deuxièmement, la courbe en cloche. Raoult a raison de le dire, c'est un très grand classique. Et donc Raoult dit, comme il y a une courbe en cloche, on a eu la cloche, elle ne va pas remonter. Il y a une vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le confinement a coupé la cloche ? Et quand on va relâcher les gens dans la nature, est-ce que la cloche va remonter ? Et ça, le professeur Raoult, je veux dire, je trouve un peu définitif dans son affirmation très péremptoire. La réalité, ce qu'on ne sait pas. On sait qu'en Italie, en Chine, elle n'est pas remontée. Ça, c'est intéressant. Mais est-ce qu'on joue la santé du pays sur cette observation ? Je ne pense pas. Au plan éthique, c'est une question fondamentale et très intéressante et que je vous propose d'aborder même sur une réflexion peut-être qui élargit le débat, que j'ai entendu dans la bouche d'un épidémiologiste américain du New England Journal of Medicine qui disait une chose très simple, qui disait au fond, cette crise, c'est une crise sanitaire, une crise de santé publique, une crise économique, une crise sociale, j'ajouterais même une crise des libertés publiques. La façon dont nous allons traiter, la voie que nous allons utiliser pour sortir de chacune de ces crises sanitaires, économiques, sociales, etc. risque d'être la voie à laquelle nous aboutirons une fois la crise réglée. Et d'être le monde que nous allons définir, nous allons définir des voies qui vont en fait définir le monde qui sera le monde d'après. Et donc, si nous avions par exemple décidé pour lutter contre le Covid de mettre à bas le secret médical, sous l'effet de l'épidémie, il est probable que dans le monde d'après, le secret médical n'aurait plus jamais été ce qu'il était avant. Donc, il faut être très attentif quand on met en œuvre des mesures pour lutter contre un fléau, que ces méthodes ne perdurent pas. Et l'expérience montre qu'en fait, elles perdurent. Si vous n'en êtes pas persuadé, regardez Vigipirate qu'on a mis en place suite aux attentats. Il y a toujours Vigipirate dans nos villes. Il y a toujours des militaires en armes dans nos villes. Il y a toujours des places de stationnement qui sont interdites devant les écoles parce qu'en fait, on ne sort jamais une période d'exception ou alors après un temps absolument long. Donc, attention à tous ces outils qui sont des outils qui évidemment posent des problèmes de liberté publique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, je dis simplement qu'il y a un vrai sujet et que c'est compliqué de dire qu'il n'y a pas de sujet et que tout va bien. Je crois que qui aurait cru autour de cette série de web là, autour de la table, qui aurait cru il y a six mois si je vous avais dit que vous n'avez pas le droit d'aller à plus de 100 km de votre domicile ? Personne. C'est en train d'arriver et personne ne s'en émeut, vous avez remarqué. Donc, moi, ça m'a aidé à comprendre un mécanisme historique. Quand en 1940, la France est envahie, quand le gouvernement change et que le maréchal Pétain devient président du Conseil, tous les historiens sont épatés, effrayés par la facilité avec laquelle la France va abandonner très rapidement des tas de fondamentaux qu'on croyait définitivement installés, le parlementarisme, les libertés individuelles, etc. On accepte tout très vite et les gens disent comment ça a été possible. Là, regardez, on est en train de le faire. Rapidement, on est prêt à accepter au nom d'une efficacité sanitaire des mesures qui remettent en cause des principes fondamentaux. Le secret médical, c'est quelque chose qui vous protège tous. Sur… Je n'arrive pas à me relire, je suis un vrai médecin. Alors, c'est… Donc, confirme-tu que le virus est hyper infectieux ? Ça, c'est la question que vous voyez ? Oui. Alors, le virus, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle le R0. Le R0, maintenant, tout le monde sait ce que c'est puisqu'on en a parlé à tous les débats de télévision. C'est le nombre de patients qu'un malade va contaminer. Il est aux alentours de 3 à 4 pour le coronavirus. C'est un peu plus que la grippe. On est plutôt à 2, 3. C'est beaucoup moins que, je ne sais pas, moi, la coqueluche. Il y a 12, 13, 14. Mais il y a un deuxième élément qu'il faut avoir en tête qui est le taux d'attaque. C'est-à-dire que quand vous enfermez les gens dans des lieux clos, vous avez dans le coronavirus des taux d'attaque qui sont jusqu'à 30% de la population qui est enfermée dans une pièce. Donc, c'est là où vous vous retrouvez avec des clusters massifs de gens qui, rapidement, tombent malades par paquets parce que le malade infecté n'a pas affecté que 2 personnes ou 3 personnes ou 4 personnes. Il est affecté le tiers de l'assistance qui était présente à l'office religieux, par exemple, puisque ça a été élu. Donc, c'est un virus qui est très infectieux. Le MERS coronavirus ou le SARS-2003 était plus mortel puisqu'on avait 40% ou 30% de létalité. Et comprenez que plus un virus est mortel, moins en réalité, il est contagieux. Vous comprenez ça, c'est une logique imparable. Imaginez un virus qui tue tout le monde dans la demi-heure. S'il apparaît dans une ville, il n'ira jamais dans la ville d'à côté parce que les gens mourront avant d'être allés dans la ville d'à côté. Donc, il y a une relation entre la capacité du virus à se propager et sa mortalité. Plus un virus est mortel, moins il va aller se balader. Et comme il est relativement peu mortel, on est sur 1 à 3% de la population affectée qui meurt, c'est pour ça aussi qu'il se balade. Et puis, il y a toutes les formes asymptomatiques dont j'ai parlé qui font toute la gravité de la difficulté. Et enfin, il y avait la structure du virus. Est-ce qu'il est sorti ? Alors d'abord, il y a eu une première contamination, une première mutation par définition puisqu'il est passé de l'animal à l'homme. On pense qu'il y a peut-être un animal silencieux qui a fait le transfert. On ne le connaît pas. C'est pour ça que les recherches chez l'animal sont faites. C'est ainsi que vous avez des recherches qui sont faites y compris chez les animaux domestiques. Mais on n'a pas de preuve aujourd'hui que les animaux domestiques puissent transmettre à l'homme. On a la preuve que l'homme transmet à son chat, que l'homme transmet à son hamster. On a la preuve que le chat se contamine entre chats. Et on n'a pas la preuve que le chat a contaminé l'homme. On n'a aucun cas en décrit. Donc, est-ce que c'est sorti d'un laboratoire ? Je pense que la réalité est souvent tellement extraordinaire qu'on n'a pas besoin d'en rajouter. Il n'y a pas de preuve en réalité. Il y a eu le professeur Montagnier qui a raconté une histoire un peu extraordinaire de virus qui serait en réalité un virus qui aurait été travaillé par les Chinois pour fabriquer un vaccin contre l'HIV. Honnêtement, les grandes autorités ont dit que ce n'était pas vrai. Je ne crois pas au complot en général. Mais cette remarque est fondamentale. Ce n'est pas parce que ce n'est pas arrivé ce coup-là que ça ne peut pas arriver. Donc, on est très fragile vis-à-vis du risque infectieux. Et donc, le risque terroriste infectieux existe. On peut tout à fait imaginer quelqu'un prenne une souche de je ne sais pas quoi et le mettre dans les réseaux d'eau. Donc, c'est quelque chose auquel il faut aussi se préparer et auquel on n'est manifestement pas si bien préparé que ça. Et puis, on a le MERS et le SARS 2003 qui sont deux autres coronavirus très méchants qui ont disparu le jour au lendemain. En réalité, le MERS, il n'a pas disparu, il est un peu caché. On sait où il est. Et il continue à prospérer à Babreux. Mais le SARS a disparu comme ça. Dans la peste de Camus, je vous invite à lire le dernier paragraphe. Vous regarderez que c'est la fin de l'épidémie. La ville fait la fête. Les gens sont déconfinés. Il y a feu d'artifice. Et le mot, c'est les hommes oubliaient que le virus se cachait silencieux au fond des armoires et des tiroirs et prêt à réapparaître. Et donc, même s'ils disparaissent, il faut qu'on apprenne à vivre avec ce risque. Ça ne signifie pas qu'il ne faut pas réouvrir les bars et les cafés. Mais il faut qu'on apprenne à lutter contre des infections très banales, respiratoires. Et par exemple, prenons l'exemple de la grippe. 8 millions de personnes touchées l'année dernière. 8500 morts. Je crois absolument indispensable que la vaccination contre la grippe, qui est relativement efficace, 30% des cas, 35% des cas, soit rendue obligatoire, par exemple dans les EHPAD, qui sont des lieux de transmission majeure. On s'aperçoit que je crois que 30% du personnel de santé se vaccine contre la grippe. Donc, il y a des leçons à prendre qui vont au-delà du coronavirus en termes de prévention et en termes de préparation au risque d'attentat ou simplement d'émergence d'une nouvelle souche. N'ayez crainte, même s'il disparaît, on aura un jour un autre virus qui va arriver, qui va mettre tout ça à plat. Ce n'est pas une probabilité, c'est une probabilité égale, c'est une certitude. Le seul sujet, c'est quoi ? Merci Philippe. Alors peut-être deux toutes dernières questions. Un, c'était une que je t'avais posée d'Olivière. Est-ce qu'on va devoir vivre pendant longtemps avec ce virus ? Donc, il sera dépassé après deux ans ou pas. Et toute dernière, est-ce qu'on n'aurait pas dû imposer le port du masque à tous dans la rue ? Alors, sur la première question, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir vivre avec des mesures de protection, puisque de toute façon, si on n'a plus le corona, au mois de décembre, on aura le virus de la grippe. Il faut quand même l'avoir en tête. Donc, il faut que les gens apprennent des mesures de protection. Il faut que les gens se lavent les mains. Et quand ils toussent, il faut qu'ils acceptent d'arrêter de pousser sur leurs voisins. Donc, porter des masques quand on tousse, c'est quelque chose de normal. Il faudrait le faire. Et donc, je crois que c'est ça, apprendre à vivre avec le virus. Deuxième question. Rétrospectivement, la réponse est oui. Moi-même, je n'y croyais pas avant l'épidémie. Je pensais que ce n'était pas nécessaire. Mais oui, rétrospectivement, oui, bien sûr. On aurait probablement diminué l'intensité de la vague. Et on aurait freiné les chaînes de contamination, c'est évident. Pourquoi on ne l'a pas fait ? Parce que je crois qu'il y a deux descriptions de la bataille de Waterloo dans la littérature française. Il y a Stendhal et Victor Hugo. Victor Hugo décrit la bataille à 2000 mètres d'altitude. Et on voit très bien Napoléon, Grouchy, Wellington, Luchère. On comprend tout ce qui se passe. Et c'est formidable. Un peu comme nous aujourd'hui vis-à-vis de ce qui s'est passé au mois de mars. Puis en même temps, vous avez Stendhal qui décrit la même bataille. Son héros est à cheval. Et pendant une journée, il va aller d'un bout à l'autre de la campagne. À la fin, il ne saura pas s'il y a eu une bataille contre qui et qui l'a gagné. Parce qu'il est dedans. Et donc, avec du recul, c'est plus facile. Mais quand on était au sein de la bataille, on n'a pas vu. Merci beaucoup, Philippe. C'était vraiment fascinant, passionnant. Et tous les participants sont vraiment fascinés par ce que tu as dit. Et tu as répondu à toutes tes questions sans en repousser aucune. Donc, merci beaucoup. Merci de votre invitation. Merci, Philippe. Et donc, les prochains webinaires, il n'y en a pas la semaine prochaine. Ce sera le 27 mai avec Xavier Fontanet, ancien PDG des CILOR, qui nous parlera plutôt de la reprise économique et de quelles stratégies les entreprises doivent adopter pour rebondir. Et le 28 mai, Benoît Cœuré, ancien membre du directoire de la BCE, qui nous parlera notamment du rôle des banques centrales dans cette crise. Voilà. Merci à tous. Très bonne soirée. Il y a un message. Merci beaucoup, passionnant. Merci aux soignants. Voilà. Donc, voilà. Merci à vous tous. Au nom des membres d'Ixurceau, de tous les présents, on remercie beaucoup les soignants et toi en particulier. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada